Qui suppose que l'on ne mythologise pas non plus le dialogue social en France, en Allemagne, ou même au Luxembourg, qui, moi en tant que Français, travaillant pour certaines entreprises du Luxembourg, je suis parfois effectivement étonné de la capacité du dialogue social, notamment la métallurgie par exemple, les solutions qui sont trouvées au Luxembourg. On peut mythologiser le dialogue social dans les pays, des anciens pays membres, l'Europe des 15, en oubliant souvent que derrière ces éléments-là, il n'y a pas simplement des réponses institutionnelles. Et un deuxième prisme qui permet justement d'éviter ça, c'est de se poser les questions des caractéristiques de la politique sociale polonaise. Permet-elle le dialogue social ? Permet-elle, et ça fait référence à l'introduction au débat, permet-elle aux partenaires sociaux de peser sur la politique sociale ? Et je dirais que non. Les caractéristiques mêmes de la politique sociale polonaise, et de façon générale, de la politique sociale dans les nouveaux pays membres, tous influencés par les mêmes documents stratégiques de la Banque mondiale des années 80-2010. La Pologne est sûrement le pays le plus avancé en la matière, puisque c'est un des pays qui a mené sur le territoire européen la réforme des retraites à la Chilienne, et était en un très longtemps le laboratoire de la Banque mondiale en la matière. Avec un défaut, l'art fort de l'Union européenne à la fin des années 90, dans sa capacité, de son incapacité, à proposer un modèle alternatif au modèle du filet de sécurité, alors développé par la Banque mondiale. Donc le social est le parent-coop de la transformation, et l'intégration européenne n'a pas fondamentalement changé la norme, puisqu'elle était fondamentalement formelle. Je me rappelle en 2004 que l'on a voté la fameuse directive, on a intégré dans le Code du Travail, la fameuse directive sur la transformation immédiate des CDD en CDI après renouvellement, sans aucune discussion, alors que quelques années avant, ce projet avait été rejeté, après une longue discussion, où c'était très très formel sur le fond, et surtout très économique. Donc pourquoi est-ce que je dirais qu'il est difficile de trouver aujourd'hui des pôles de dialogue social dans la politique sociale dans les pays de l'Est, et plus particulièrement en Pologne ? C'est parce qu'au-delà de l'approche en termes de type de politique sociale développée par État, chômage, maladie, vieillesse, famille, exclusion, il y a aussi deux autres grandes... Il y a une autre grande délicotomie, l'assurance et l'assistance. Et une des thèses que je défendais, c'est que si l'approche en termes d'assurance, et notamment son élément central, la cotisation sociale, pose le travail au cœur de la politique sociale, et donc les partenaires sociaux au cœur de la politique sociale, l'assistance rend beaucoup plus difficile la légitimité des partenaires sociaux dans la définition des politiques sociales. Je ne sais pas comment sont traduits les notions entre assurance et assistance, et directement en colonnées, parce qu'il y a la différence entre le best-challis pour l'achat, et le poids pour l'achat. L'une est liée à la cotisation, à la situation de travailleur, l'autre est liée à la citoyenneté. Ceci est d'autant plus difficile de pouvoir mener un dialogue social dans le cadre des politiques basées sur l'assistance, qu'elles sont souvent délocalisées, décentralisées. Les départements en France, il est difficile de mener un dialogue social au niveau départemental en France. Les communes en Pologne, il est très difficile de mener un dialogue social au niveau communal. Et donc, on a là des grandes difficultés de discuter de la politique sociale, si elle est fondée sur l'assistance. Et est-il vrai que la politique sociale polonaise est fondée sur l'assistance ? En écoutant l'évage, elle est encore plus convaincue qu'au départ. Parce qu'à part la maladie et la retraite, aucune des prestations n'est une prestation d'assurance, y compris le chômage. Le chômage est une prestation indépendante du revenu, du travail. Ce n'est pas une assurance. C'est une assistance, d'autant plus que ça dure six mois et que c'est très en dessous du seuil de pauvreté. Et au cœur de la politique du dispositif d'assistance, on trouve cette idée fondamentale qui est que la politique sociale, c'est avant tout un filet de sécurité. Quand Clemens dit qu'il n'y a pas de politique dans les pays de l'Est depuis 2008, à moins de politique industrielle, et hop, je suis tout à fait d'accord quand il fait référence à Malek Jakovski, FSO. Sur l'absence de politique industrielle dans l'automobile, il s'avère que FSO est un des clients aujourd'hui et que la non-réponse de Pavlak, ministre de l'époque, s'est travaillée par le fait qu'FSO est aujourd'hui en totale mancroute et que le dernier coup de téléphone des syndicalistes de FSO que j'ai reçu, c'était pour savoir qui était cette entreprise chinoise, Cheri, grosse entreprise de Marant, qui pouvait peut-être le racheter pour la sauver. Donc c'est vrai, et ça, ça a un prix. Mais avant, il y a eu des éléments politiques et notamment en politique sociale. Je pense qu'il y a eu un moment important, c'était Hobsner, qui est aussi nominé. C'est le moment où on a intégré à coup de massue en Pologne la notion de filet de sécurité. Il fallait avoir une politique qui permette d'activer les inactifs et donc de rendre difficile les inactifs. c'est loire. On veut tous que les gens aient du travail. Mais la question-là, c'était de ne pas laisser le choix. En oubliant que dès ce moment-là, c'était 2004, la Banque mondiale elle-même avait déjà d'autres vues. Elle était passée du filet de sécurité à ce qu'on appelait la politique du trembleum à l'époque. En anglais, c'était « From safety net to springboard ». Elle avait l'idée que le filet de sécurité, finalement, ça ne permet pas aux gens de rebondir et ça les maintient dans la pauvreté. Et nous, on en est resté à cette étape-là du maintien dans la pauvreté. Le fondement même de cette activation des inactifs, c'est la croyance fondamentale et fausse que le communisme socialisé a dénaturé les taux du travail. C'est une insulte aux salariés que de croire qu'au fond d'eux-mêmes on a totalement dénaturé leur rapport au travail. Et c'est quelque chose que le syndicat doit combattre. Parce que si on accepte cette idée de l'étos dénaturé qui ne veut pas dire qu'on avait fait un rapport distant ou critique à la réalité socialiste, tout le monde est d'accord là-dessus, mais si on accepte cette idée de l'étos dénaturé du travail, on accepte l'idée d'une potentielle pathologie que serait le chômage avec l'idée que le chômeur est pathologique. Et il est pathologique parce qu'il est l'expression de ce refus de travail. C'est quelque chose qui a plus ou moins disparu. J'entendais à l'époque avec mes amis syndicalistes cette idée qu'effectivement il y avait beaucoup de chômeurs volontaires. C'est se tromper fondamentalement sur le fait que le travail ne s'est pas simplement en revenu. Et ça c'est quelque chose qui est au fond même de l'incapacité à pouvoir poser sur la politique sociale. A partir du moment où on considère que la politique sociale c'est un supplément d'âme à partir du moment où on considère que la politique sociale ce n'est pas une réponse à l'incapacité conjoncturelle on va dire d'un système à assumer des droits. A partir du moment où on intègre l'idée qu'il y a une pathologie on a du mal à pouvoir poser. Or l'activation l'activisation des chômeurs l'activisation des inactifs est à mon avis une interface intéressante c'est une ouverture pour les partenaires sociaux parce qu'elle permet de passer de l'assistance au travail. Et là on avait un co-op qui aurait pu se discuter qui était la politique du travail. On nous dit souvent que le premier élément de la politique sociale c'est la politique du travail. En 2004 on a eu toute la discussion autour de la loi sur la promotion du travail. Il y a eu beaucoup de discussions les partenaires sociaux ont essayé de peser là-dessus. Ce qui en est sorti c'est finalement quelque chose de très institutionnel qui ne fonctionne pas qui manquait de moyens qui aujourd'hui a des moyens grâce aux fonds européens mais ceux desquels on ne voit pas véritablement l'empreinte des partenaires sociaux. Et les fonds européens sont un nouveau champ à mon avis de possibilité de pouvoir peser sur la politique sociale notamment parce que les partenaires sociaux sont consultés et participent à la mise en place finalement des politiques financées par les fonds européens en matière sociale et là je renvoie au fonds européen du programme capital humain. Se pose quand même fondamentalement là la question ou quelle faisait référence à l'humain de l'expertise des partenaires sociaux. On ne joue pas sur le même terrain du côté syndical et du côté patronal. Il n'y a pas les mêmes moyens. Et donc du point de vue de la bataille idéologique il est vrai que dans les pays d'Est les organisations patronales toutes peu représentatives et faibles qu'elles soient ont réussi à peser beaucoup plus sur la politique sociale que la plupart des organisations syndicales notamment parce qu'elles ont alimenté le débat politique dans une situation où les organisations politiques très souvent se caractérisaient par une vraie misère idéologique. Deuxième thèse le dialogue social donne le climat en politique. C'est-à-dire le climat à la quête du pacte social. On recherche toujours ce fameux pacte social. Le gouvernement irlandais a par exemple été promu de façon très forte en Pologne.